Salut tout le monde, c'est Iliès Jadel, on est sur Légende. Bon, ça va, bienvenue ? Bah merci. Trop content de t'avoir, mec. Ça me fait super plaisir d'être là. Écoute, tu sais que c'est un carton ton spectacle, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Non, on se suit sur les réseaux. On se suit sur les réseaux, on like, on se parle, etc., mais on se connaît pas vraiment dans la vraie vie et tout. T'as quel âge, toi ? 24 ans. 24 ans ? Ouais. T'es arrivé, là, je te vois, moi, sur les réseaux depuis pas très longtemps, en vrai. T'es arrivé très vite. Bah justement, on parlait de ça, là. Et justement, je disais que non, je suis pas arrivé très vite. En fait, pour les gens, je suis arrivé très vite. Oui, mais t'as explosé très vite. Il y a eu tellement d'années derrière. De travail. De travail, j'ai commencé, je suis monté sur scène la première fois, j'avais fin de mes 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ouais, ça fait déjà 8 ans. Donc en vrai, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans de galère, enfin de galère. C'est difficile. Et l'humour, on en parle souvent avec les gars qui viennent. C'est difficile. Tu te tapes des bides au début. Faut vraiment le vouloir, mais c'est un métier. Et puis c'est du kiff. Tu prends des bides parce que ça fait partie du truc. C'est comme un boulanger, il doit se réveiller le matin très, très tôt. Bon, bah nous, pour voir si les blagues marchent, il faut prendre des bides. Et les gens qui s'en sortent le mieux, je pense, dans ce métier, en tout cas les gens que j'aime bien moi le plus, c'est les gens qui écrivent tout le temps. Je les vois tout le temps avec des nouveautés. Et honnêtement, c'est un vrai travail. Un vrai travail. Moi, je vois Paul Mirabelle qui se lève tous les matins très tôt. Il est très organisé. Par exemple, il y a un crayon bleu, un crayon vert, un crayon rouge. C'est vrai ? Ouais. Il est très organisé sur sa façon de travailler. On sent qu'il est, tu vois. Je te jure. Il arrive avec son sac à dos dans les comédies club. Tu sens qu'il est très organisé. Tu les vois les différents profils. Nous, on les voit avec des Santiago et un chapeau en train de faire le con. Mais la vérité, c'est qu'il y a six heures de boulot pour son TikTok pour réfléchir à une minute drôle. Même pour une minute drôle, c'est des heures de travail. C'est Gad qui m'a expliqué ça. Quand tu fais ça, minute par minute, par minute, tu commis tout ça. Après, t'as un spectacle. T'as un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Mais qui te prend énormément de temps. Là, t'es au Palais des Glaces. Après, tu pars en... Ça va être quoi, petite tournée française ? Je fais une petite tournée. Ensuite, je reviens à Paris. Et ensuite, je repars en tournée. J'en ai pour un bon deux ans devant moi. Je suis en train de kiffer, moi. C'est trop bien. Non, mais là, moi, déjà, je suis en train de kiffer d'être avec toi. Et je suis en train de kiffer. Fais pas trop ça, tu vas te casser une petite. Ça me détend, frérot. Vraiment. En plus, j'ai pris un médicament, je vole. Donc, vraiment, on passe un bon moment. Tu vois, il est défoncé. Toi, t'es de Hasbrook pour comprendre un peu ta vie. Moi, j'aime bien repartir un peu de zéro et tout. Mais t'es du Nord, c'est ça ? Une ville dans le nord de la France qui s'appelle Hasbrook. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Je connais pas Hasbrook, mais... Les chants d'Hasbrook connaissent pas Hasbrook. C'est une galère. Et attends, tu racontes dans un sketch, tu rentres dans un lycée kato. Toi, t'es pas kato. Ouais. Mais on te met dans un lycée kato, pourquoi ? Pour l'éducation un peu ferme ? C'est ça. Mon père, il voulait une éducation stricte. Moi, au début, j'ai jamais trop compris. Je me suis dit pourquoi il veut me mettre dans un lycée kato. Et la vérité, c'est qu'en fait, en faisant ça, il m'a séparé d'un peu tous mes potes. Et du coup, j'en ai voulu. Au début ? Au début. J'en ai vraiment beaucoup voulu. Je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ? Il disait, c'est pour toi, tu comprendras. C'est vrai que parfois, en fait, on comprend les trucs des parents après. Des fois, avec le recul, tu te dis, purée, si j'avais pas été là-bas, j'ai fait un sketch qui m'a aidé à bien monter. C'est un sketch sur le lycée kato, justement. Et si j'avais pas été dans un lycée kato, j'aurais eu d'autres choses à raconter, je pense. Mais c'était un théma assez original. Oui, oui, en fait, c'est ça. Après, t'as chacun sa route. Mais en tout cas, on... Et c'est un truc qui m'a marqué, ouais. Franchement, ça m'a marqué. Et ça me manque. T'as été aidé par une prof pour écrire un sketch ? Madame Leblond. Madame Leblond, c'était ma prof de français. Ça, c'est une vraie histoire ? Ouais, c'est une vraie histoire. Tout ce que je raconte est vrai. D'ailleurs, mon spectacle, je l'appelais vrai pour ça. Parce que je raconte des anecdotes. Il m'arrive plein d'anecdotes folles. Et quand je le raconte, les gens, ils me disent « Mais non, mais c'est pas possible. » Et je te jure que tout est vrai. Et Madame Leblond, elle voyait que j'étais un peu turbulent en cours. Et en vrai, moi, j'étais pas le mec... Je kiffais Djamel, je kiffais Gad, mais je me suis jamais dit que je fais devenir humoriste. Et un jour, Madame Leblond, elle voit que je suis en cours, elle en a marre. Et au lieu de m'envoyer chez le CPE, elle dit « Tu sais quoi ? Tu fais le malin ? » Elle me dit « J'ai envie à écrire un sketch tous les deux. Et tu vas aller le faire sur scène. Tu vas faire rigoler la galerie ici, tu vas le faire devant un vrai public. » Je me dis « Madame, mais tout, c'est pas possible. On a écrit un sketch, elle et moi. Elle m'a emmené le soir. Elle m'a pris dans sa voiture. Et c'est ça, les vrais profs. » C'est ça, les vrais profs. Je suis d'accord. Tu vois ? Ça, c'est des gens qui te font... T'as eu des nouvelles et tout d'elle ? Mais bien sûr, elle vient à mes spectacles. Je la kiffe. Et d'ailleurs, partout où je peux parler d'elle, je parle d'elle. C'est Corinne Leblond. En fait, j'ai ma team qui l'a appelée, là, pour qu'on lui parle, etc. Et ma fête, c'est un message vocal et tout sur toi. Et on a gardé quelques passages. Juste, ça dure 30 secondes, mais juste que tu entendes un peu ce qui est dit, c'est assez intéressant, je trouve, de l'enregistrer, tu vois. Je l'appelais DJ parce que c'est Djadel. Et moi, je l'ai confondée avec Djamel de Bouze. On était déjà peut-être dans un signe avant-coureur de sa réussite. Oui, c'était un esprit très vif. Un garçon brillant, pas forcément très motivé par le cadre scolaire, mais je lui disais, si tu veux un jour être célèbre, il va falloir aussi avoir de la culture derrière. Parce que pour pouvoir rire des choses, il faut les connaître. Non, je suis vraiment fière de son parcours. Et puis, surtout, qu'il ne perde pas le fil de la vraie vie. Parce que parfois, les lumières, elles sont attirantes. Et qu'il ne perde pas aussi le vrai fil de la vie. Parce que je pense qu'au-delà de son côté comique, c'est une belle personne. C'est un vrai truc. Non, c'est sympa quand même. Bravo les gars. En vrai, non, mais c'est juste, tiens, tu vois, c'est la vraie vie, comme tu dis. On l'a appelé, je lui disais, c'est trop mignon et tout. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous enregistrer en train de parler avec mon portable, tu vois ? Et en fait, c'est ce qu'elle disait de toi, sans que tu l'entendes, en fait. Ce n'est pas du tout un message pour le diffuser. C'est ça qui est encore plus mignon, tu vois. Je lui dis, tiens, c'est toujours agréable à entendre. Putain. Tu dis des belles choses sur elle, c'est bien que t'entendes. Je l'aime tellement. Tu sais quoi, je l'aime tellement, ça me fait trop plaisir. Elle m'a vraiment fait kiffer. Tu vois, franchement, à chaque fois, on dit, moi, j'ai eu un prof qui m'a marqué, M. Molière, en prof de français, il se déguisait dans le rôle de l'histoire qu'il nous racontait. Tu vois, c'est des passionnés. En fait, si j'avais l'impression d'avoir, tu l'as vu, le cercle des poètes d'histoire avec Robin Williams ou pas, non ? Non. Il jouait le rôle d'un prof qui a emmené les mecs sur la poésie. Moi, c'est pareil, il a emmené les gars. Je n'ai jamais été aussi attentif de ma vie qu'avec un prof qui est passionné, en fait. J'avais un prof de maths à l'inverse de cette prof qui, lui, un jour, j'ai eu mon premier article dans le journal. Et un matin, j'arrive en cours et je vois l'article du journal sur son bureau. Et je me dis, ah putain, c'est sympa, peut-être que tu vas me faire un petit mot gentil ou peut-être que... Et je ne sais plus ce qu'il me dit. À un moment donné, il sort le journal. Il me dit, par contre, là, ce n'est pas ça, la vraie vient. Il m'a dit, là, tu es en cours. Il m'a dit, ressors de ça. Il m'a dit, ça ne va jamais te mener à rien, ça. Et je trouve que ça peut... Moi, mentalement, je suis quelqu'un de fort. Mais il y a des gens, mentalement, ils peuvent être plus facilement démotivés que d'autres. Exactement. Et je trouve que le travail d'un prof, en vrai, c'est plus de motiver un élève, de faire ce que Mme Leblanc a fait pour moi ou ce que ton prof a fait pour toi en se déguisant... Ouais, c'est ça. Il incarnait des personnages, il nous expliquait et tout. En fait, au début, je les prenais pour un fou, les 48 premières heures de l'année. Enfin, tu sais, au début, on le regardait comme ça, en fait, on s'est dit, mais en fait, le gars, c'est un génie. Il kiffe ce qu'il fait. On a tellement des gens ennuyants et ennuyeux que quand tu as quelqu'un comme ça, c'est trop bien. Il transmet sa passion. Et celui qui t'a aidé aussi, donc c'est cette prof. Et après, c'est Keva Dams. Keva Dams. C'est ça. Parce que moi, après ce fameux truc-là où Mme Leblanc me met sur scène, moi, je commence à faire des petites scènes à droite à gauche. Je pars de chez moi, je vais à Paris un peu. Je galère un peu, je suis jeune, je n'avais pas d'argent. Au début, quand tu commences, c'est un métier où, c'est pour ça que tout à l'heure, tu te dis, ça va vite. Moi, je ne trouve pas que ça va vite parce qu'il y a tellement des années où tu galères. Et comme dans tout, en vrai, mais je pense que c'est pareil même dans votre métier. Mais quand tu arrives, tu dois miser sur toi. C'est toi, ça coûte de l'argent de ne pas être connu. Parce que tu n'es pas payé quand tu commences à être humoriste. Tu sais, tu dois te battre. Tu vas aller dans des comedy clubs, ça te coûte de l'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Bien sûr. Tu essayes de tenir comme tu peux. Sauf qu'au bout d'un moment... Tu avais comment, toi ? Tu avais un petit boulot à côté ? Je n'ai jamais eu de petit boulot à côté. En fait, moi, j'avais la chance d'être un peu connu sur Snapchat. Et je faisais quelques placements de produits. Et ça me permettait de tenir... D'avoir un peu de thunes et de ça. Voilà. Et après, tu t'habitais où ? Et après, je faisais des allers-retours entre Lille et Paris. Parce que moi, j'avais la chance d'habiter à Lille. Et je prenais le train une heure. Et quand je ratais le train, je dormais chez quelqu'un. Oui, tu avais toujours des solutions. Donc au début, je galérais, je galérais. Ça a duré un an, deux ans. Et en fait, jusqu'au jour où je me dis, « As-y, c'est trop dur. » Et là, vraiment, il me faut de l'argent. J'ai besoin de travailler, tu vois. Et du coup, je décide de tout arrêter. Mais pour de vrai. J'arrête tout. Mais vraiment, ce n'est pas la vie de ma mère. J'ai dit, j'arrête, c'est fini. J'ai des potes à moi qui m'accompagnent. Parce que ça ne marchait pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est super long. En fait, il faut être hyper patient. En fait, il ne faut pas lâcher la route. Il faut garder son cap tout le temps. Il faut être patient. Quand tu as de l'argent un peu ou quand tu as des gens, tu peux tenir. Mais par contre, quand tu n'as pas d'argent, c'est dur de tenir. C'est trop dur. Et c'est impossible même. Tu veux me faire comment ? Et du coup, tu es plus concentré sur comment je vais gagner de l'argent que plutôt comment je vais être artistiquement fort. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Sauf si tu es un... Parce que si tu es stress après, tu es moins bon sur scène, etc. En fait, c'est plus facile d'être un humoriste, je pense, au milieu de ta carrière, quand tu remplis des grosses salles. C'est ce que tout le monde dit, parce que ton public vient te voir, que le début où tu fais les premières parties, où personne ne t'attend, les moments où voilà... Je ne peux pas en parler, ça m'angoisse. Ah ouais, ouais. Je te jure, je l'ai engoisse. Les petites salles, il paraît que c'est plus facile. Alors ça, je n'ai jamais fait, mais ce n'est pas mon métier. Mais tout le monde me dit que c'est plus facile de faire rire une grosse salle qu'une petite salle. Quand tu as 30 personnes ou 10 personnes devant toi, c'est horrible. J'ai fait le premier parti de Kev. J'ai fait des grandes salles avec lui, j'ai eu la chance. En fait, le vrai charbon, c'est dans les petites salles. Moi, j'ai joué mon spectacle, il y avait 4 personnes, 8 personnes. C'était dur. 4 personnes, ce n'est pas beaucoup. 4 personnes, ce n'est pas beaucoup, parce que quand tu fais une blague, généralement, ce n'est pas les 4 qui rigolent d'un coup. C'est ça, c'est ça. Et puis, pour rigoler, il faut se sentir entraîné. Je suis d'accord. En fait, c'est quand t'entends un peu rire. T'es à l'aise. Mais bien sûr. En fait, t'es aidé, t'es aidé. Je suis d'accord. Au bout d'un moment, tu fais devant 4, tu galères. Tu te dis, vas-y, j'arrête tout. J'avais 3 scènes encore à honorer. Je me suis dit, je les honore. Je les fais. Et après, ça y est, j'arrête. Donc, je commence. Je fais ma première scène. Je fais ma deuxième scène. Il me reste ma dernière scène. Je me rappellerai toute ma vie. C'était la scène ouverte du Jamel Comedy Club un mardi. Et il y a tous mes potes qui m'accompagnent. Ils m'accompagnent pour ma dernière scène. En gros, le jubilé. Ça y est, c'est la dernière scène. Je fais la scène. Je sors de là. Je ne suis plus humoriste. Et je me souviens, le dernier train, il était à 22h22. On était hyper en retard. On avait le train pour Lille. Et on ne pouvait pas le rater. Parce qu'on ne savait pas où dormir ce soir-là à Paris. Et on est hyper en retard. On court. On court. Et sur la route de la gare, alors que je t'ai dit, ça faisait 2 ans que je faisais de la scène. Un bon 2 ans et demi. Je croise Kev Adams au téléphone. Dans une rue. Moi, Kev, c'est un mec que j'ai toujours admiré. Je connaissais tout par cœur de lui. Ses documentaires. Moi, j'ai toujours été fasciné par les documents. C'est tellement motivant. Quand t'es un jeune artiste, t'as l'impression de comprendre ce qu'il faut faire. Là, je comprends, je comprends, je vois. Et ce mec-là, j'ai tellement regardé. Je connaissais tout de lui. Et je ne l'avais jamais croisé. J'avais toujours rêvé de le croiser. Je faisais des plans pour essayer d'aller le croiser à la fin de sa première de film. Je n'avais jamais réussi à le croiser. Et je le croise ce soir-là, en rentrant, où je ne suis plus humoriste, je décide de rentrer. Et je voulais aller le voir. Mais mon pote, il me dit, là, il y a au téléphone. En gros, si tu vas le voir, on nous rate le train. On ne sait pas dormir. Je dis, les gars, vous, allez-y. Vas-y, moi, je m'en fiche. Je rate le train. Le pire, c'est que je parle avec elle, je ne vais pas te parler. Il me dit cinq minutes. Nous, on était déjà en retard. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y a un pote à moi, il s'appelle Nassim. Il me dit, vas-y, j'attends avec toi. Les autres, ils prennent leur train. Nous, on attend dix minutes, quinze minutes. Train raté, c'est mort. Et moi, je lui dis, je voulais juste te dire merci. Parce que pas de photo, juste. Je lui explique que grâce à lui, j'ai commencé la scène. Je lui dis, tu te souviens quand t'as fait ça ? Et tu te souviens quand t'as fait ça ? Et je le vois que... Ça lui fait... Ouais, ça l'étonne. Ouais, mais moi, je suis en mode... Je suis en train de kiffer. Je suis en train de voir Kev Adams. Et il me dit, un jour, si je viens à Lille, tu feras une de même première partie. Il me dit ça, il prend mon nom. Et c'est tout, moi, je ne le prends pas au sérieux. Je retourne, Gare du Nord. On est toute la nuit en attendant devant la gare. Le premier train, 5h45 du matin. On a galéré. Mais au final, c'est la nuit la plus rentable de toute ma vie, puisque trois mois après, Kev, il vient à Lille. Moi, je ne suis plus humoriste pendant trois mois. Je vends des voitures à Roubaix. Kev, il m'envoie un message. Il me dit, viens faire ma première partie demain. Il avait gardé ton numéro. En fait, sur Instagram, il avait enregistré mon nom. Et alors qu'il n'y avait vu aucune vidéo de moi... Et c'est pour ça que c'est un mec qui a un cœur comme... Quand il te dit A, c'est A. Quand il te dit B, c'est B, il t'avait dit... C'est que Kev Adams, il fait des zéniths. Et le mec, il m'a donné sa parole. Et il ne sait même pas ce que je fais. Peut-être que c'est nul. Mais il veut juste faire kiffer un petit. Peut-être qu'il s'est vu en moi à ce moment-là. Monsieur, 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 c'est hyper bien, hyper intéressant. Et du coup, tu te retrouves devant combien de personnes ? Et ce soir-là, je fais la première partie. Mais comme ça fait trois mois que... Tu n'as pas pratiqué ? Oui, tu es nul un peu. Ce n'est pas que tu es nul. C'est une galère. Tu fais la vanne, tu n'es pas dedans. Mais en même temps, tu te dis... À 15h, je vendais des voitures encore. Donc, la scène, elle se termine. Et moi, j'ai toujours été... J'ai un mec, quand j'ai un truc, entre les mains. Je ne vais pas le lâcher. Mais c'est une grosse salle, là. Oui, c'est une grosse salle. Et je sais que je me dis... À la fin, je vais le voir. Je dis, alors, tu en as pensé quoi ? Il dit, franchement, bonne énergie. Quand quelqu'un me dit ça, c'est que ce n'était pas bien. Et si à la fin, quelqu'un me dit... Je me dis, tu as qui fait l'interview ? Il me dit, franchement, tu as une belle énergie. Il ne lâche rien. Oui, l'interview était... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et sur l'oeil, il me dit ça. Et je me dis, non, je ne peux pas le laisser sur... Il me dit, continue, lâche rien. Il me dit ça. Et moi, je sais que... Je regarde ces dates, je vois que le lendemain, il y a Nantes. Et je lui dis, demain, tu as une première partie. Il me dit, non, non. Il me dit, je n'ai pas de première partie. Mais il me dit, je n'ai pas de budget pour les premières parties. Parce que là, on est dans la première période de la tournée. C'est les rodages. Ah oui, c'est les petites salles, en gros. Oui, c'est les petites salles, les grandes salles. Pour moi, c'est des grandes salles. Mais pour lui, c'est des petites salles. C'est plus de quatre personnes. Voilà. On est sur déjà du 300-400 personnes. Oui, mais c'est déjà... J'en veux. Et là, ils ne mettent pas de budget. Je dis, mais vas-y, moi, je viens de moi-même. Laisse-moi revenir demain. Et il est bloqué, le gars. Il ne peut plus me dire, non. Tu vois. Le lendemain, il arrive à Nantes, je suis là. Il est choqué. Il est choqué. Le lendemain, Bordeaux. Il arrive à Bordeaux, je suis là. Mais moi, je suis avec mon pote Nassim. On se dit, mais putain, tu te rends compte que là, on est en train de passer des moments avec Kevin Adams. Et en même temps, moi, je le regarde. Et ce mec que j'ai réussi à attraper, qui m'a donné la chance une fois... Tu ne le lâches plus. C'est mort. Le cafard. Il regrette le message Instagram. Je suis guère dans les cheveux. Il regrette, le cafard. C'est moi, je ne le lâche plus. C'est mort. Je te tiens. Et au bout d'un moment, il se dit, mais ce mec, il a trop la dalle. Et moi, en même temps, je me dis... Mais tu t'améliores ou pas ? Bien sûr. Tu le sens. Mais bien sûr. Et lui, il te le dit ou pas ? Je ne dors pas de la nuit, mais il me donne des conseils. Il me dit, demain, change ça. Et il me dit, demain, le gars, il me paye une chambre d'hôtel. Quand il arrive, il fait le mec classe. Parce que je lui avais dit, je viens de mes propres moyens. Et quand je suis le lendemain à Nantes, il paye de lui-même. Il sort sa carte bleue. Élégant, Kev. Très classe. Très classe. Mais aujourd'hui, je te jure, franchement, il y a plein de personnes qui m'ont aidé. Kev, c'est vraiment des mecs qui m'ont aidé. Et après ça, je suis resté avec lui. Je suis parti en tournée avec lui. J'ai vécu chez lui. T'as trop... Non, mais tu te rends compte ? Dans son lit, mon pote. Il a entrenué sa meuf. Il dort comme ça. Je suis parti. Il y a cet avis féro, là. Mais non, mais je ne l'ai plus jamais lâché de ma vie. Mais c'est ça. Il faut aller le voir. T'as dormi chez lui ? J'ai vécu chez lui pendant un an. À la base, il devait juste me faire qu'il fait un soir. J'ai vécu chez lui pendant un an ? J'ai vécu chez lui pendant un an. C'est son coloc, en fait. Frère, c'était une dingue. Moi, j'étais choqué. Moi, je venais d'Asbrook. J'étais chez moi, chez Kavanham ce soir. Mais tu connais ? Moi, j'aime plus jamais que je n'aime pas dormir chez les gens, tu vois. Parce que je me lève tout. Non, mais du coup, tu vas dormir un an chez les gens, du coup. Ouais, mais moi, je n'aime pas. Vous avez déjà dormi chez quelqu'un ? Tu as vu quand tu dors chez quelqu'un et que tu es réveillé avant la personne, le matin. Ah oui, du coup, tu n'oses pas te lever. Tu n'as pas le droit de te lever. Ce truc de guinche. Tu sais quoi ? Moi, c'est un truc qui me bloque. Et je suis chez lui. Je suis mal à l'aise. Mais en même temps, je suis en train de kiffer. Je me dis que je suis chez Kavanham, c'est tout. C'est un truc de faux. Il a changé ma vie. Tu as croisé, comment il s'appelle, Iris Méténard, Miss Universe, chez lui à l'époque. Un matin, je me réveille, j'entends du bruit dans la cuisine. Je me dis, enfin, je suis libéré, je peux sortir de la chambre parce que je t'ai bloqué. Je descends dans la cuisine et je vois Miss Universe. Mais tu sais, moi, je suis un peu kéblot. Parce que je t'ai dit, je viens d'Asbrook, moi, le matin, je vois ma mère d'habitude. Max, elle est comme ça, elle me regarde. Là, tu veux un chocolat chaud ? Fribeau, tu arrives, tu vois Miss Universe. Mais moi, je bloque. Je me dis, mais ce n'est pas possible. En fait, moi, je ne savais pas qu'ils étaient un couple. Un couple, il n'était pas vrai. Je ne savais pas. Il y avait une rumeur, c'était en couple. Après, il y avait une rumeur, ce n'était plus en couple. Mais moi, je ne me mêlais pas trop de sa vie. Donc, je vous la vois dans la cuisine et je lui bloque. Et tu sais, je ne sais pas lui parler. Après, donc Kev, il descend. Et je fais un petit déjeuner, il y a un mois. Kavadam, c'est Miss Universe. Et tu sais... Le mec, il est au petit-déj et tout. Et eux, ils ont des conversations de Kavadam, c'est Miss Universe. Je l'ai autorisé une première partie. Lui, il se réveille. Mais même lui, ça se voit que quand il me regarde le bataille, il est là. Le gars est là. Il est encore là, il ne veut plus bouger. Mais attention, moi, je suis en train de kiffer à ce moment-là. Je me dis, il y a Kevadam, c'est Miss Universe. Moi, je suis un petit mec d'Azbrook. Juste d'avoir été l'arrêté dans la rue, ça m'emmena tout ça. Oui, c'est rigolo. Je suis d'accord. Non, non, bien sûr. J'allais arrêter. C'est fou. Et eux, ils ont des conversations. Le gars, il lui dit, oui, attends, c'est des conversations de la haute voltige. Moi, j'ai acheté deux apparts. Moi, j'en ai acheté quatre. Et moi, j'étais là... Vous connaissez Groupon ? C'est des conversations. Et puis, le soir, tu rentres, tu t'appelles ta mère, tu lui racontes. Je dis, vas-y, toi. T'es dans ton délire. Qu'est-ce que tu me racontes ? Quand je racontais aux gens, les gens, ils ne me croyaient pas. C'était fou. Et attends, tu rentres au Jamaï-Community Club à cause d'une erreur ? Et après ça, moi, je pars en tournée avec Kev. Et Kev, je lui parle du lycée catholique. Je lui dis que j'étais dans un lycée catholique. Et c'est lui qui me dit, mais tu te rends compte que c'est de l'or ce que tu es en train de me raconter ? Carrément, il me dit une phrase qui m'a marqué. Il me dit, si tu ne fais pas un sketch sur ça, je le fais. Ah, c'est vrai ? Et quand il me dit ça, je me dis, putain, si lui, il me dit ça, c'est qu'il y a un truc. Et il m'aide. Et on écrit. Et on écrit un vrai hit. Vraiment, on écrit un sketch. Et pour le coup, c'est vraiment aussi grâce à lui. Et ce sketch, je le fais partout. Je le fais dans les îles. Ça cartonne. Et du coup, à Paris, on commence un peu à entendre parler de moi dans le milieu. Les pros, ils commencent à entendre parler de moi. Et moi, je commence à faire des passages. À chaque fois, je vais dans les Comédie Club. Ça marche hyper bien. Je commence à avoir une place. C'est dur de faire une place dans les Comédie Club. Et je commence à... Vraiment, les portes, elles commencent à s'ouvrir. Pas parce que je suis avec Kev, parce que sur scène, ça cartonne. Parce que tu as des bon sketch. Voilà. Et un jour, je reçois un mail du Jamel Comédie Club. Ils me disent, salut, Ulysse. Là, on t'invite à venir jouer au Jamel Comédie Club et tout. Voici tes dates avec la troupe. Ils me donnent trois dates. Et moi, je suis comme un ouf. Je me dis, purée, c'est la consécration. Parce qu'il faut savoir que pour nous, les humoristes, le Jamel Comédie Club, c'est l'équipe de France. C'est le Graal, ouais. On veut tous y entrer. Les meilleurs humoristes de France, ils les prennent et ils les mettent dans la troupe du Jamel Comédie Club. Donc quand tu reçois un mail comme ça, c'est un truc de ouf. Moi, quand j'étais petit, pareil, je regardais des vidéos du Jamel Comédie Club. Jamel, pareil, je connais sa carrière par cœur. C'est un truc de ouf. Sauf qu'après, l'euphorie, elle redescend. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Comment il m'envoie un contrat avec des dates alors que personne ne m'a dit, Ilyes, tu vas rentrer dans la troupe ? J'avais... Tu vois, normalement, il te prévient. Il disait, est-ce que t'es chaud ? Je dis, oui, il m'envoie les contrats. Personne t'es prévient. Trop bizarre. Ouais, je suis d'accord. Tu reçois un message ? Un mail. Un mail. J'ai encore le mail, d'ailleurs. Bonjour, Ilyes. Bonjour, je suis Ilyes. On t'invite à venir jouer au Jamel Comédie Club, les trois dates. Donc, c'est ex officiel, ouais. Mon nom, prénom, mon adresse, c'est moi. Sauf que je me dis, c'est pas possible. Et j'avais entendu qu'il y avait un autre humoriste qui s'appelait Ilyes qui est rentré dans la troupe. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'ils se sont trompés parce que, je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai raconté. Je t'ai dit, ma dernière scène que j'ai faite, c'est la scène ouverte du Jamel Comédie Club. Donc, je lui donne toutes tes infos qu'ils enregistrent. Donc, eux, maintenant, dans leur base de données, ils ont un Ilyes qui est enregistré. Donc, je me dis, c'est possible que le nouvel Ilyes, quand il est rentré dans la troupe... Ah, il se soit trompé, non ? Ils ont dit au mec, envoie un mail à Ilyes pour ses convocations. Et le gars a écrit Ilyes dans la base de données et il m'envoyait mon mail à moi. Donc, c'était pas toi qu'ils invitaient ? Et en fait, moi, voilà. Et pour te raconter, c'était dans l'ordre, l'euphorie, elle redescend. Je reprends, l'euphorie, elle redescend. Et je me dis, mais comment... J'appelle l'autre Ilyes. S'il y a les mêmes dates que moi, c'est que c'était pour lui et qu'ils se sont trompés, c'est pas pour moi. Je l'appelle, je dis, ouais, allô, t'as eu tes dates avec la troupe ? Il me dit, ouais. Je dis, c'est quand ? Il me donne les trois mêmes dates que moi. Je me dis, ok, en fait, c'était pour lui. Ils se sont trompés. Mais moi, je fais comme si de rien n'était. Que l'eau, toujours. Je dis, magnifique, on est ensemble. On se voit là-bas. Je raccroche. Je signe les contrats, tout de suite. Ils sont à mon nom, c'est trop tard. Le cafard. Le cafard. Une fois que j'ai signé, il ne va plus rien faire. Je chigne, je renvoie le truc. Le jour après, il dort sur Djamel Debbouze. Il l'emménage pour un an. Mais dingue, il écoute tout ce qui se passe. Après ça, j'arrive au Djamel Comedy Club. Le mec, il me voit arriver, le mec. Il me connaît parce qu'il m'a déjà vu à la scène au vert. Il me dit, ah, t'es venu voir la troupe ? Je dis, ben non, je suis venu jouer. Je dis, ben non, ce soir, c'est la troupe et tout. Je dis, ben oui, mais regarde, moi, j'ai reçu les contrats. Il me dit, mais non. Ils se sont trompés avec l'autre Iliès. Moi, je fais comme si de rien n'était. Je dis, mais non. Je dis, moi, je suis venu loin et tout. Je viens d'Osbrook alors que j'étais à Paris. Purée, les gars, et tout. Non, laissez-moi jouer un sketch. Juste, payez-moi pas. Moi, je ne suis pas venu pour rien. Faites-moi faire un sketch. Moi, j'avais ce fameux sketch du lycée catholique où j'étais en train de cartonner. Ah ouais, donc tu dis qu'il avait un missile. J'avais un missile. Et le mec, le destin, je ne sais pas pourquoi, il me met troisième dans la soirée. Ce qui est bien ou pas bien ? Généralement, on... C'est quoi l'ordre ? Le meilleur à la fin. Généralement, quand il vient d'arriver, il doit te mettre premier. OK. Parce qu'au pire, ça ne marche pas. Il y a les autres qui vont attraper. Ah oui, en fait, tu chauffes en plus. Et je ne sais pas pourquoi, le destin, il fait qu'il me met troisième. Et je ne comprends pas. Quand il me met troisième, je me dis, putain, c'est ouf, il me fait jouer. Je ne l'avais pas prévu, il me fait jouer troisième. Et tu ne chauffes pas la salle, quoi. Il vient deux fois par an. Il y a Djamel Debbouze qui rentre dans la salle. Alors qu'il vient deux fois par an. C'est un truc de ouf. À ce moment-là, je me dis, purée, c'est... C'est le destin. Mais allô, c'est le destin. Comment tu sais qu'il rentre, tu le vois ? Je le vois rentrer avec son fils. Et moi, je commence, il me dit, ça va, poteau ? Et moi, je suis un peu... Je suis un peu... Ah, je suis choqué. Oui, je suis choqué. Et là, il s'installe dans la salle et c'est à moi dans une minute. Et moi, là, je te jure, à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, c'est sûr, ça va pas le faire. Si Djamel... C'est comme ça, c'est que ça doit se passer. Oui, c'est que ça... Il n'y a pas de hasard. Et je le fais, je fais le sketch, ça cartonne. Et Djamel, il dit, mon mec, mais c'est qui ? Le gars, il dit, bah, c'est une erreur. Et Djamel, il dit, bah, venons, on garde l'heure. Et je suis rentré dans la troupe du Djamel Comédie Club. Six mois après, je fais le Marrakech du Rire. Et c'est là où tu exploses, en 2022 ? J'explose. C'est la dernière, ouais, dernière. Et pareil, Djamel, Marrakech du Rire, encore, sur un truc, c'était pas prévu. À la base, écoute, écoute, je suis comme vous. Mais moi, toute ma vie, c'est une erreur. Tu sais que je devais pas être là, là-bas, je devais aller chez Topito, moi. Je vais se tromper de tes torts. Écoute, je vais arriver au Marrakech du Rire. En fait, à la base, je devais faire que la première partie, moi. En fait, c'était les 10 ans, ça. Là, ouais, bien sûr, je sais, c'était les 10 ans. C'était les 10 ans, ils mettent les meilleurs de chaque année. Oui, mais là, c'est la Ligue 1. Pas là, c'est la Ligue des Champions. Voilà, Djamel, Marrakech du Rire, vraiment, il faut le faire. Tu sais, mais là, en 10 ans, ils me font kiffer, parce que ça cartonne au Comedy Club, c'est moi qui présente les troupes. Alors, je suis rentré pas sur une heure. Ils me font faire la première partie. Première partie, tu connais une première partie de concert. C'est-à-dire que, comme avant un concert, c'est même pas Djamel qui t'annonce, c'est un chauffeur de salle qui arrive. Il dit la première partie, la première partie, elle arrive, les gens, ils t'attendent même pas. Pendant que je joue, il y a des gens qui s'installent encore. C'est l'exercice le plus difficile du monde. C'est l'exercice le plus dur. Et après, le spectacle commence. Mais moi, j'ai fait la première partie de Kev en première partie pendant un an et demi dans les Zenith. Donc, en fait, j'ai l'impression que tout était... Tu vois ? Ouais... En fait, ça m'a tellement servi, j'ai fait la première partie, ça cartonne. Mais vraiment, j'ai une standing ovation. Djamel, il dit, mais c'est pas possible, c'est la première partie. On n'a jamais eu vidéo de standing ovation en première partie. Et le Marrakech du Rire s'est capté sur deux soirs. Le lendemain, je le refais, pareil, standing ovation. Et après, même MC, c'est le mec d'MT, c'est Djamel, ils disent, mais pourquoi il faut le mettre dans le gars-là et tout. Ils disent, ouais, mais le problème, c'est que... Djamel, il dit, ouais, le problème, c'est que je ne l'ai pas annoncé. C'est un chauffeur de salle qui l'annonce. Et puis le gars-là, il est trop long, c'est impossible, on ne peut pas le caler. Donc, moi, je suis hyper déçu parce que je me dis, j'ai réussi à faire un truc que peut-être que je n'y arriverai plus. Oui, bien sûr, c'est sûr. J'étais hyper frustré, il n'y a que les gens de Marrakech qui l'ont vu. Et tout le monde m'en parlait, les journalistes, vraiment... Je sentais que j'avais... Sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. À la fin, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, putain, c'est fou. Tous les gens que j'admire, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, purée, ça a cartonné. Et Djamel Debout, il m'appelle une semaine avant le Marrakech du Rire, pendant le montage, fin des derniers trucs de montage. Et il me dit, on va t'intégrer au Marrakech du Rire. Ah là là... On ne l'a jamais fait en 10 ans. Et il m'a dit, ta première partie, ça a tellement bien marché qu'on va prendre le passage et on va le mettre dans le gala. Avec une voix off, un machin. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il m'a dit, si, j'étais enregistré des voix off en studio. Je voulais être sûr que ce soit bien fait avant de te le dire. Mais c'est bien fait et je peux te le dire. Cette année, tu fais Marrakech du Rire. Félicitations, mec. C'est gentil. Et ça a lancé ma carrière. Et quand je prends du recul sur tout, je me dis, putain, j'ai rencontré Kev dans la rue. Pas de hasard. Le culot aussi. D'avoir quand même été, malgré que ce n'était pas mon mail. Non, mais c'est taf, talent et culot. Patience, culot, talent. Toi, tu parles d'Insta, des réseaux et tout. Tu as beaucoup d'abonnés sur Insta maintenant ? Tu as déjà rencontré une meuf sur Insta, un truc un peu drôle ? Un jour, je suis en train de galérer avec mes potes. On est en train de squatter, on ne fait rien. Et je reçois un message d'une meuf. Elle me dit, écoute, Elias, ma pote, elle est grave fan de toi. Elle te kiffe. C'est son anniversaire. Ce serait cool si tu pouvais lui faire une surprise. Tu viens, tu lui fais une surprise. On aimerait trop que tu la fasses kiffer. Elle va être trop contente de nous te voir. Moi, je suis avec mes potes, on est en train de galérer. On est assis, on ne sait pas quoi faire. Je dis, les gars, j'ai une putain de soirée là. Venez. On monte, on prend deux voitures, on monte tous dans les voitures. On y va, c'était loin, il y avait une heure de route. Mais on n'avait rien à faire, on kiffe, on a une soirée. Et en plus, je me dis, bon, la meuf, elle me kiffe. On va peut-être partir bredouille. On va kiffer la soirée. Évidemment, évidemment. Tu sais que ça peut aider, vachement. C'est sûr que ça va aider. C'est sûr, on est au top de notre top, du top. On arrive, la meuf, elle me dit, elle est là-bas et tout. Vas-y, va, tu le fais, tu lui fais une surprise. Elle va trop kiffer et tout, elle va kiffer. Moi, je suis confiance. Maintenant, je marche. Dans ma tête, je suis une rostar. Je viens de faire marquer. J'arrive. J'arrive, je regarde la meuf, je lui dis, surprise, elle se retourne et dit, c'est qui ? Maintenant, il y a, frère, moi, je suis en mode, c'est ta copine. Mais non, mais moi, c'est ta copine qui m'a dit et tout. Elle dit, mais t'es sérieux, tu t'ins crister à l'anniversaire des gens et tout. Et là, il y a son mec, un mec qui vient. Et le gars, c'est, le gars, maintenant, c'est une sema et tout. Mais moi, j'ai un pote à moi, il est un peu fou. Il s'appelle Tristan. Il est un peu fou. Il s'énerve tout le temps. Tu vas lui dire, il n'y a pas de dos. Il va dire, putain, pourquoi il n'y a pas de dos ? C'est un ouf. Et je sais que personne ne peut le contrôler. Personne ne peut le contrôler. Ce jour-là, il voulait de l'Oasis. Je ne sais pas pourquoi. Il pète un câble parce qu'il n'y a pas d'Oasis, déjà. Et il voit que ça s'embrouille un peu. Et moi, je me dis, putain, il ne faut pas qu'il entende. Il ne faut pas qu'il s'écarte. Et le mec, il dit, comment ça se fait ? Je suis en train de prouver, regardez, frérot. Moi, j'étais tranquille. La meuf, elle m'a dit, peut-être qu'il y a une erreur. Moi, je pensais que je suis venu pour le... Parce qu'elle m'aimait bien, c'est tout. Je crois qu'on est là, on cherche des soirées, on est là. Nous, on a été invité, on veut qu'il... On ne s'est pas incrusté et tout. Et le mec, c'est un erreur aussi, en face. Il s'appelle Tortank. C'est un prénom de fou. C'est un prénom de fou, frère. C'est un prénom de Pokémon, non ? C'est un prénom de malade. Et là, ça commence à s'embrouiller. Tortank, il vient et il dit, putain, tout est parti, je viens d'embrouiller aussi, c'est fou. Je repense à cette soirée. Bref, Tortank, il me regarde, il est en face de moi. Et moi, je dis, vas-y, on ne peut pas s'embrouiller et tout. Et là, j'entends un mec qui me dit, oh putain, ça se voit qu'il ne connaît pas Tortank. Je me dis, où c'est qui, lui ? C'est vraiment une phrase de ouf. Ça se voit qu'il ne connaît pas Tortank. Et là, frérot, cette soirée, c'est parti en cacahuète totalement. On s'est fait tuer. Ils étaient pleins. Ah, c'est vrai ? Ah ouais. Ah ouais. Mais c'était il n'y a pas longtemps, en plus. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Ils étaient pleins. On était deux voix, on devait être 3 à 3, on était 6. Et ils n'étaient que des mecs. C'était dans une ville, ça s'appelait Bapomme. Je me rappellerai de toute ma vie. Bapomme ? Bapomme. Entre Paris et Lille. Ah, ok, ok. À une heure de Lille, entre une heure Paris et une heure Lille. On est arrivés dans une salle d'effet. Et ça s'est battu, battu ? Ça s'est pas battu, on s'est fait éclater. Battu, c'est quand c'est deux. Là, ils se sont battus tout seuls. Nous, on était... Ah ouais. Ça finit comment, t'es parti ? Mais on est partis en voiture, on se sauvait. Et on me disait, putain, mais en plus, il n'y a même pas d'oasis. Quelle histoire. C'est dur d'être connu. Et t'as fait un rêve qui t'a amené à faire un accident de voiture. Putain, c'est fou ça. C'est vrai, c'est l'histoire ou pas ? Ouais. Écoute, dingue. Il t'arrive que des trucs assez ouf. Tu fais un rêve incroyable. En fait, j'étais en tournée. C'était pendant que j'étais en tournée avec Kev. J'avais un chauffeur. Et comme c'est hyper fatigant, tu joues 5 fois par semaine, t'es usé. Et moi, tout le temps, le soir, des spectacles, je dormais. On allait d'une ville et d'une autre. Côté passager, je baisse mon siège et je dors. Et Kev et derrière ? Même pas. Il y avait certaines villes où on était ensemble dans la voiture. Et certaines villes où moi, je suis en autonomie. Ok, ok, ok. Et ce soir-là, je suis en autonomie. Donc j'ai mon chauffeur, le gars qui est avec moi. Et je suis en train de dormir. Et je fais un cauchemar hyper réaliste. La voiture, c'était pareil. La même voiture. Le même mec qui conduisait, il était habillé pareil. Moi, j'étais habillé pareil. C'était la même autoroute. Il y a un mur au milieu de l'autoroute. Ça m'arrive très souvent. Quand je dors comme ça, j'ai des... Mais tu vois, quand tu te réveilles... Tu te réveilles et t'es... Mais il te faut un temps pour tilter. Exactement, exactement. Et que tout va bien. Ouais, je suis d'accord. Sauf que moi, comme tout est super réaliste dans mon rêve, quand je me réveille, on est dans le même cadre que le cauchemar. Tu comprends ? Donc c'est la même voiture, c'est encore le même mec. Et donc moi, je ne tilte pas qu'il n'y a pas de mur et que ce n'est pas un cauchemar. Donc moi, dans ma tête... T'es encore dans le cauchemar. Je me réveille, je fais... Et je dois m'arrêter, je me dis, « Iliès, il faut agir. Là, il faut faire un truc, là, il faut agir. » Et qu'est-ce que je... Le mec, il est choqué, il est en train de conduire. Il a mis son régulateur dans sa 35. Il voit un mec fou qui se réveille et qui fait... « Putain ! » Moi, je dis, « Putain, il y a un mur ! » Je fais quoi ? On est à 130 km heure sur le frein à main. La voiture, elle fait des tonneaux. Mais non. Tellement c'était long. C'était long. On tournait le tonneau. C'était tellement long qu'on discutait le game dans les tonneaux. Le mec, il disait, « Qu'est-ce que t'as fait ? » Et moi, j'ai dit, « Putain, mais il y avait un mur ! » C'était long, la vie de ma mère. Et moi, j'étais persuadé, maintenant qu'il y avait un mur sur l'autoroute. J'ai jamais fumé de drogue. J'ai jamais fumé de cigarette. Moi, t'avais pas pris de drogue. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de toute ma vie. Écoute, c'était vraiment la fatigue. Et t'as eu des problèmes, tu dis, t'as ça ? Je sais pas, parce qu'en plus de dormir chez KF, tu lui pètes sa voiture. On a fait des tonneaux, on a fait des tonneaux, on a fait des tonneaux. Et heureusement, grâce à Dieu, c'était heureusement, c'était le soir, il était une heure du matin, il n'y avait personne sur l'autoroute. On aurait pu se faire faucher par un camion. Après, la voiture, elle s'est arrêtée nette. Tu vois ? Et j'étais persuadé. Figure-toi, je suis ressorti de la voiture, j'étais au milieu de l'autoroute. Je me suis dit, « Mais c'est pas possible. » Je te dis qu'il y a fait un mur. C'est incroyable. La fatigue. Et t'as jamais communiqué dessus, machin ? T'as jamais mis de photo de ce footage ? Moi aussi, j'ai fait une vidéo, j'ai mis une photo, il y a une vidéo, et je mets une photo de la voiture et tout. La voiture, elle est... À cause d'un cauchemar. Le gars a rien, moi j'ai rien. On avait rien. Mais le mec, il était choqué toute sa vie. Il ne voulait plus me parler. Le gars, mais je te jure que c'est la vérité, la vie de ma mère, que sur la semaine d'après, il a démissionné dix jours après, mais sur les dix premiers jours, avant qu'il démissionne, il conduisait. Il était traumatisé. Il était comme... C'est hyper dangereux. C'est très dangereux, je ne faille pas être devant toi. Putain, c'est fou. Mais c'est fatigué. Mais en même temps, je n'ai pas l'habitude, c'est un rythme incroyable. Bien sûr, c'est un... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Là, c'est parti, donc Palais des Glaces. Après, tu dis tourner, puis après, grosse salle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Continuer comme ça ? De remplir des salles de plus en plus grosses. J'espère... Voilà. Du cinéma, après... Je tourne dans un film, là. Trop bien. J'ai décroché un premier rôle, c'est cool. Non, franchement, je suis en train de kiffer tout... Enfin, je suis en train de réaliser tous les rêves d'enfant que je voulais avoir et dire que tout est parti grâce à des erreurs ou du culot. Que du culot. Mais non, mais du culot. Mais j'ai toujours été comme ça. C'était toujours beaucoup de culot. Merci beaucoup, mec, d'être passé. Franchement, trop marrant. Je suis trop content d'avoir découvert un peu ta vie et tout. Ilias, il s'appelle Vrai, le spectacle. Je vous mets tous les liens de Ilias en cliquable sous la vidéo, si vous voulez mettre des commentaires, si vous voulez critiquer la veste de Ilias. Mettez les commentaires, cliquez sur la veste. Non, non, si vous voulez mettre des coms, allez-y, donnez de la force, si vous voulez, c'est un plaisir. En plus, il a mis le budget et tout. Elle est belle, cette veste, en vrai. Il est tout mis dans la veste. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, les frérots. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à tous les réseaux légendes partout. Merci d'être de plus en plus nombreux. C'est Junibuc. C'est quoi ? C'est Junibuc. Putain, c'est le budget. Merci, frérot, d'être passé. C'était un plaisir, en tout cas. Salut tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission.